Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire la dégustation. On va ouvrir ensemble le fromage Monterrey Jack fait il y a 10 mois. Quand j'ai emballé ce fromage, disons que je pensais le manger à l'intérieur de 2-3 mois, mais avec le temps, ce fromage m'est sorti de l'esprit et ce n'est qu'il y a quelques semaines que je l'ai redécouvert. La beauté quand on fait nos fromages à la maison, c'est que même quand ça arrive, ce n'est pas grave et même le fromage va sans doute être encore meilleur. Ouvrons-le ensemble, la première chose qu'on va voir, ou plutôt sentir, c'est son odeur. Ouh, l'odeur! Wow! Vraiment, l'odeur quand on ouvre un sac sous vide, c'est exceptionnel. Si vous ne l'avez jamais fait à la maison, tentez. Vraiment, l'expérience, c'est difficile à décrire. Mais c'est un goût fromagé, intense qui en ressort, c'est super invitant. Avec le temps, il s'est développé un peu de liquide dans mon sac qui a entraîné un peu de petits morceaux, des petits grains de fromage avec lui. Rien de grave, on va bien l'assécher et puis on va l'ouvrir. Le sac, je vais le réutiliser pour y placer un des morceaux de fromage, probablement la moitié de ma meule. Eh bien, je vais poursuivre ainsi l'affinage plusieurs mois, peut-être me rendre jusqu'à deux ans d'affinage au total. Pour pouvoir utiliser le sac, par contre, je vais devoir bien assécher la partie où le saut va se faire. Si c'est encore liquide, eh bien, le saut ne sera pas bien fait et de l'air va entrer à l'intérieur. Même après plusieurs années à faire mon propre fromage chez moi, on dirait que je ne me lasserai jamais de l'odeur, de l'émotion qu'on peut avoir en ouvrant un sac qui, même si je l'avais un peu oublié, après dix mois, c'est impressionnant de voir un fromage qu'on a fait nous-mêmes bien sortir comme ça. Vraiment, j'ai hâte de le couper. Vous avez vu, il y avait un peu de liquide dans mon sac, ce n'est donc pas un parcours sans faute de ce fromage. J'aurais pu ouvrir le sac, le rechanger, enlever le liquide. La surface du fromage, ce serait sans doute mieux affinée. Ici, on voit, c'est un petit peu... pas spongieux, c'est pas le bon terme. Je pourrais le laisser sécher à l'air ambiant et tout se corrigerait un petit peu. Il y aurait un peu de résidus, ce ne serait pas une surface lisse, lisse, lisse. Mais vous vous en doutez, je ne suis pas ici pour respirer simplement des odeurs de fromage. Je veux lui goûter, alors allons-y! Un premier coup de couteau, ma roue n'est pas encore ouverte, mais mes premières impressions, c'est que le fromage est assez mou. Ce n'est pas dur comme un fromage cheddar, par exemple, où on doit appliquer beaucoup de force pour le trancher en deux, donc j'ai hâte de voir la suite. La texture à l'intérieur n'est pas tout à fait uniforme. Je le sais que si je plie mon fromage, il va se casser comme ça. C'est un signe d'un fromage qui était affiné quand même sur une longue période. On verrait un peu la même chose avec un fromage cédard. Un très jeune, à deux, trois mois, sa pâte serait très souple. Et avec le temps, on commencerait à voir des morceaux un peu plus granuleux se former. Et aussi, très important, à l'époque où j'ai fait ce fromage, au mois d'avril 2021, j'utilisais encore du lait homogénéisé. Et ça a un impact sur la texture du fromage. Homogénéisé veut simplement dire que, si vous laissez le lait au repos, il n'y aura pas la couche de crème qui va se détacher un peu de votre lait pour former la couche de crème sur le dessus. Votre lait va rester homogène. Donc, les particules, les molécules de gras vont être solubles uniformément dans votre lait. Eh bien, nous au Canada, notre lait est souvent présenté homogénéisé pour... Bon, j'imagine que la population n'aime pas nécessairement ça, voir la couche de crème. Mais quand on fait notre fromage, eh bien, ça a un impact sur la texture. C'est que les molécules de gras ont vraiment été éclatées pour qu'elles soient en suspension uniformément dans le lait. Et ces molécules de gras, vous vous en doutez, le fromage, c'est en grande partie du gras. Donc, ça change la texture. Maintenant, quand je fais mon fromage, j'utilise toujours du lait totalement écrémé, 0% de matière grasse, à laquelle j'ajoute de la crème sans additif. La crème à taux de matière grasse élevé, ici, c'est 35%. Et le ratio est simple à retenir. Pour 4 litres de lait, 0%, j'ajoute 500 millilitres de crème 35. Ça me donne un ratio combiné dans mon lait de 3,8%, qui est le taux de matière grasse normal de la vache. Il existe plusieurs races de vaches, mais vous voyez ce que je veux dire. Probablement que si j'avais fait l'expérience côte à côte, exactement la même recette, mais un lait comme j'ai utilisé ici, homogénisé, et un lait 0% plus crème, j'aurais eu des résultats sur la texture de mon fromage très différents. Mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, on va goûter le Monterey Jack. Je me souviens, dans la vidéo initiale, j'avais dit que le Monterey Jack est un fromage très doux, et que j'allais probablement m'attirer des commentaires me disant « Fred, pourquoi tu ne fais pas des fromages super goûteux, puissants en bouche? » Après 10 mois, sérieusement, le goût est assez prononcé. Vraiment, c'est le genre de fromage que moi j'aime, un fromage avec un goût fromagé d'affinage à l'avant-plan. Le sel est vraiment en équilibre. Si je me souviens bien, j'avais utilisé une sommure saturée, 5 heures par kilogramme de fromage. Vraiment, c'est à point. La faiblesse que je trouverais à ce fromage, si j'avais à le refaire, c'est sa texture, la pâte à l'intérieur, si vous voyez. Et autre point important, si vous utilisez du lait homogénisé, vous allez aussi avoir des problèmes à faire fondre votre fromage. Comme je vous l'ai dit, les molécules de gros ont été éclatées et ne réagiront pas de la même façon à la cuisson. Si vous essayez de faire fondre ce fromage, vous allez voir, il va rester à peu près tel quel. Il ne fondra pas, ne formera pas de filaments. Il va un peu cuire sur place et chauffer, devenir un peu plus rigide en libérant son humidité, mais ne fondra pas. Et l'un des plaisirs dont je me déclare coupable avec le fromage, c'est de le faire fondre, former de longs filaments. Il y a quelque chose d'un peu spectaculaire dans tout ça. Et c'est un peu triste de ne pas pouvoir le faire avec son fromage. J'adore l'odeur de ce fromage, son goût. Après 10 mois d'affinage, vraiment, ça valait la peine d'attendre. Pour vous, peut-être que de faire vieillir la meule au complet 10 mois, c'est peut-être un peu exagéré. Coupez-la en deux, consommez-la à 2, 3, 4 mois. Bon, laissez le reste aller jusqu'aux 10 mois comme ça. Peut-être pas la roue entière. Vous allez pouvoir voir l'évolution du même fromage dans le temps. Quand on fait notre fromage, ça fait vraiment partie des petits plaisirs dont il faut savoir profiter. Si faire du fromage à la maison vous intéresse ou cuisiner à partir de fromage, eh bien, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501